Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre 19 La nature de Dieu Connaissez-vous d'abord vous-même avant de chercher à décider de la nature de Dieu et de celle du monde. Car Dieu est en vous. La seule chose qui vous empêche de connaître Dieu est le vagabondage de votre mental et les voies détournées qu'il emprunte. Dieu est une personne. C'est toujours la première personne, le « je » qui se tient continuellement devant vous. Comme vous accordez priorité aux choses du monde, Dieu paraît être éloigné, à l'arrière-plan. Si vous ne cherchez que Lui et si vous abandonnez tout le reste, Lui seul demeurera comme le « je », le « soi ». Le « soi » est Dieu. Je suis est Dieu. La question de savoir si Dieu est séparé du « soi » se pose parce que vous vous cramponnez à l'ego « moi ». Elle ne se posera plus si vous vous cramponnez au « soi » véritable. Le « soi » véritable ne demandera rien et ne peut rien demander. Pour que Dieu soit en dehors du « soi », il faudrait qu'il soit un Dieu sans « soi », ce qui est absurde. Dieu qui semble non-existant est en réalité seul à exister vraiment, tandis que l'individu qui lui paraît exister n'a en réalité aucune existence. Les sages disent que l'état dans lequel on réalise sa propre non-existence est à lui seul la connaissance suprême dans toute sa gloire. Vous pensez maintenant que vous êtes une individualité, que l'univers est là et que Dieu est au-delà du cosmos. C'est là que se trouve l'idée d'altérité. Cette idée doit être abandonnée parce que Dieu n'est pas séparé ni de vous, ni du cosmos. Il est dit dans la Bhagavad Gita au chapitre 10, verset 20 « Je suis le soi, ô Seigneur du sommeil, enchassé dans le cœur de chaque créature. L'apparition et la culmination de chaque forme, ainsi que sa destruction, je le suis aussi. Ainsi, Dieu n'est pas seulement dans le cœur de tous les êtres, il est aussi le support de tous, il est la source de tous, leur demeure et leur fin. Tous proviennent de lui, ont leur demeure en lui et finalement se résolvent en lui. Comment pourrait-il être séparé ? Krishna dit dans la Bhagavad Gita « Ce cosmos tout entier est une parcelle de moi. » Cela ne veut pas dire qu'une parcelle de Dieu se sépare de lui pour former l'univers. C'est son pouvoir qui agit. Le résultat d'une partie de cette activité, c'est que le cosmos a accédé à la manifestation. De la même manière, la phrase du Purusha Sukta « Tous les êtres forment son pied unique » ne veut pas dire que Brahman a plusieurs parties. Le fait est que Brahman est la totalité et n'est certainement pas divisible. Il est toujours réalisé, mais l'homme n'en est pas conscient. Il doit accéder à cette connaissance. Connaissance veut dire surmonter les obstacles qui nous occultent la vérité éternelle, à savoir que le soi est identique à Brahman. Les obstacles pris ensemble forment l'idée d'altérité que vous avez en tant qu'individu. Chacun connaît le soi, mais pas d'une façon claire. Vous existez en permanence. L'être est le soi. Je est le nom de Dieu. De toutes les définitions de Dieu, aucune n'est aussi bien exprimée que dans l'Exode, chapitre 3, verset 14, quand il est dit « Je suis celui qui est ». Il y a d'ailleurs d'autres phrases du même ordre. Mais aucune n'est aussi directe que le nom de Yahvé, qui veut dire « Je suis ». L'être absolu est ce qui est. Il est le soi. Il est Dieu. En connaissant le soi, on connaît Dieu. En fait, Dieu n'est rien d'autre que le soi. Parmi les milliers de noms attribués à Dieu, qui résident dans le cœur, exempt de toute pensée, aucun ne lui convient mieux et n'est aussi vrai et merveilleux que le nom « Je » ou « Je suis ». De tous les noms divins connus, « Je » absolu, seul, est celui qui résonne comme la parole silencieuse suprême dans la caverne du cœur de ceux dont l'attention est dirigée constamment vers le soi. Il suffit de méditer sans cesse sur le nom « Je » absolu avec une attention parfaite pour plonger dans la source d'où s'élèvent les pensées, détruisant ainsi l'ego qui est fortement relié au corps. Les créatures de toutes sortes, douées de sensations ou non, accomplissent des actions sans volonté particulière, simplement à cause de la présence du soleil dans le ciel. De même, toutes les actions accomplies par le Seigneur le sont sans que de sa part aucune volonté n'entre en jeu. Par la simple présence du soleil, une loupe allume un feu, le bouton de lotus s'épanouit, le nénuphar se ferme et un nombre incalculable de créatures exécutent certaines tâches, tandis que d'autres prennent à ce moment-là du repos. Dans l'ensemble des mondes, l'ordre est maintenu par la simple présence de Dieu, comme une aiguille au-dessus d'un aimant, comme le nénuphar s'épanouit et le lotus se referme à la lumière de la lune. Dans la simple présence de Dieu, qui n'a pas la moindre volition, les créatures vivantes qui se livrent à de très nombreuses activités et se lancent dans toutes sortes de différentes voies selon leur karma, réalisent en fin de compte la futilité de l'action, finissent par se retourner vers le soi et atteindre la libération. Les actions des êtres vivants n'affectent pas Dieu, qui est transcendante à l'esprit, de la même manière que les activités du monde n'affectent pas le soleil. Certains demandent pourquoi le samsara est rempli de douleurs et de mal. Eh bien, sachez que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu veut-il cela ? Cela ne peut pas être compris. On ne peut attribuer à ce pouvoir aucun mobile, ni désir, ni achèvement auquel parvenir ne peuvent être attribués à cet être infini, tout-puissant et parfaitement sage. Dieu n'est pas affecté par les activités qui se déroulent dans sa présence. C'est comme le soleil par rapport aux activités du monde. Cela n'a pas de sens d'attribuer une responsabilité et des mobiles à l'unique avant qu'il ne devienne la multiplicité. Il est impossible pour quiconque de faire quoi que ce soit en opposition à la volonté divine toute-puissante. La meilleure des choses à faire est de se tenir en silence, au pied de Dieu, après avoir laissé de côté toutes les anxiétés du mental pernicieux, défectueuses et trompeurs. A ceux qui veulent savoir s'il existe un Dieu personnel, distinct, qui récompense les bonnes actions et punit les mauvaises, eh bien, sachez que oui. Ishvara a une individualité dans l'esprit et dans le corps périssable, mais en même temps, il est aussi la conscience transcendante et la libération intérieure. En vérité, le Dieu personnel, Ishvara, le créateur suprême de l'univers, existe. Mais ceci n'est vrai que du point de vue de la vérité relative de ceux qui, n'ayant pas réalisé la vérité, croient en la réalité de l'âme individuelle. Du point de vue de la vérité absolue, le sage ne peut accepter que l'existence du soi impersonnel, unique et sans forme. Ishvara a un corps physique, une forme et un nom, mais plus subtil que ce corps matériel. On peut en avoir des visions sous la forme créée par le fidèle. Les noms et les formes de Dieu sont nombreux et variés suivant les religions. Son essence est la même que la nôtre, le soi véritable, un et sans forme. Les formes qu'il assume ne sont que des créations, des apparences. Ishvara est immanent en chaque être et en chaque objet à travers tout l'univers. Dieu est constitué de la totalité des choses et des êtres. Il existe un pouvoir dont une petite fraction est devenue cet univers entier et dont le reste est en réserve. Le pouvoir en réserve et le monde manifesté constituent ensemble Ishvara. Alors certains diront qu'Ishvara n'est pas réel. Mais l'existence d'Ishvara dépend de la conception que nous en avons. Il faut d'abord savoir à qui appartient ce concept. Le concept dépend de celui qui l'a conçu. trouver qui vous êtes et les autres problèmes vont se résoudre instantanément d'eux-mêmes. Ishvara, Dieu, le Créateur, le Dieu personnel, voilà les dernières formes imaginaires qui doivent disparaître. Seul l'être absolu est réel. Par conséquent, non seulement le monde, non seulement l'ego, mais aussi le Dieu personnel font partie de l'imaginaire. Nous devons trouver l'absolu, rien de moins. Certains veulent savoir si Ishvara existe sous une forme et dans un lieu précis. Si l'individualité est une forme, alors même le soi, la source qui est le Seigneur, apparaîtra sous une forme. Si nous ne sommes pas une forme, la connaissance d'autres formes devient impossible et l'affirmation que Dieu a une forme n'est plus correcte. Dieu prend n'importe quelle forme imaginée par ses fidèles dans leurs pensées et leurs méditations prolongées. Il peut assumer un nombre infini de noms, mais seul l'authentique conscience sans forme et Dieu. En ce qui concerne sa demeure, Dieu ne réside nulle part ailleurs que dans le cœur. Ce n'est que par une illusion de l'ego, de l'idée « Je suis le corps » que le royaume de Dieu est conçu comme existant ailleurs. Soyez persuadés que le cœur est le royaume de Dieu. Sachez que vous êtes la lumière parfaite, éclatante, qui rend l'existence du royaume de Dieu possible et qui lui permet également d'être perçu comme un paradis merveilleux. Cette connaissance à elle seule est djnana. Le royaume de Dieu est en vous. L'espace illimité de Turiyatita, l'état au-delà des quatre états, c'est-à-dire le soi, brille dans sa plénitude à l'intérieur du cœur de l'aspirant, arrivé à maturité sur la voie spirituelle et dans un état de complète absorption de l'esprit. C'est une expérience d'une fraîcheur inconnue et très rarement atteinte du véritable royaume de Dieu qui brille de la lumière du soi. De qu'un veut le savoir si Dieu est omniscient. Les Védas affirment que Dieu est omniscient uniquement pour ceux qui pensent à tort n'avoir aucune connaissance. Celui qui atteint la connaissance de ce qu'il est en réalité trouvera que Dieu ne sait rien car son essence est la totalité éternellement vraie hors de laquelle rien n'existe qui puisse être connu. Les religions parlent de Dieu de paradis d'enfer etc. uniquement pour que les gens réalisent que ces concepts vont de pair avec ce monde et que le soi seul est réel. Les religions existent en fonction du point de vue de ceux qui cherchent. Vous voulez savoir si Dieu est lui aussi soumis à la dissolution cosmique ? L'homme qui prend conscience du soi transcende la dissolution cosmique et atteint la libération. Pourquoi pas Ishvara qui est infiniment plus sage et plus compétent ? Shiva, Ganapati et d'autres déités tels que Brahma existent d'un point de vue humain c'est-à-dire que tant que vous considérez votre moi personnel comme réel ils existent aussi. De même qu'un gouvernement assez haut fonctionnaire pour exécuter son programme le créateur a les siens. Mais du point de vue du soi tous ces dieux sont illusoires et sont destinés à se fondre dans la réalité unique. aussi longtemps que vous répondez à un nom, quelle objection y a-t-il à adorer un Dieu qui a nom et forme ? Adorez Dieu avec ou sans forme jusqu'à ce que vous sachiez qui vous êtes. Vous désirez savoir comment augmenter votre foi ? On a souvent foi dans des choses inconnues mais le soi est évident par lui-même. Le plus grand égocentrique ne peut pas refuser d'admettre sa propre existence. c'est-à-dire qu'il ne peut pas refuser d'admettre le soi. Vous pouvez appeler la réalité ultime du nom que vous voulez et dire que vous l'aimez et que vous avez foi en elle mais qui va manquer de foi en sa propre existence ou en son amour pour lui-même ? Foi et amour sont votre nature profonde. Ce n'est qu'aussi longtemps qu'il y a d'autres pensées dans le cœur qu'il peut y avoir une notion de Dieu conçue par notre mental. Seule la destruction de cette idée même de Dieu entraînée par la destruction de toutes les autres pensées et la pensée impensée qui est la véritable pensée de Dieu. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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